Avant de passer dans un métier full data science, j'ai commencé à me dire que si je voulais être autonome, il fallait que je me fasse en software engineer. J'ai commencé ma carrière chez Amazon en software engineer. Quand une entreprise va faire des prêts chez nous, on va savoir si elle rembourse ou non. Donc on va avoir un dataset, c'est un peu le terrain de jeu parfait pour un data scientist. Des données, des labels et essayer de prédire si elle va faire des faux ou non. L'explicabilité déjà c'est primordial quand tu fais des prêts aux entreprises, c'est-à-dire vraiment, tu ne peux pas avoir une boîte noire. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui justifie des décisions. Aujourd'hui, je reçois Danny qui est lead data chez DeFacto, le startup fintech qui propose des prêts aux PME. Danny va nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ils ont levé 25 millions d'euros depuis leur création pour se développer et ils ne sont pourtant qu'une vingtaine. C'est d'ailleurs une spécificité un peu, tu me disais Danny, que vous avez chez DeFacto, c'est que vous n'êtes pas très nombreux. Et donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de parler notamment de vos projets de data science. Hello Danny, ça va ? Hello, ça va nickel, merci. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Merci à toi. Cet épisode est rendu possible par KPC, le cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'IA qui connaît une croissance fulgurante. J'ai rencontré Mickaël qui est directeur data et l'IA chez eux et il est venu nous expliquer comment mettre en place un data office 4.0 sur le podcast. C'est l'épisode 160. D'ailleurs, ils ont également rédigé un manifesto qui reprend les cinq piliers clés. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire sur le lien en description. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Mickaël et les experts de KPC, contactez-le de ma part. Je vous mets également son mail en description. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur DeFacto ? Oui, carrément. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est une entreprise qui fait des prêts au PME. En fait, le constat, il est simple. C'est que globalement, quand un client va acheter quelque chose, il va souvent recevoir l'argent du client dans trois mois. Mais sauf que lui, le client a besoin de dépenser de l'argent. Et souvent, il paie les fournisseurs dans deux mois. Donc, il y a un petit besoin temporaire. Et en fait, nous, on est un peu sur ce créneau-là. Et donc, l'idée, c'est qu'on fait à la fois des prêts directement à une entreprise qui va venir nous voir. Mais en fait, on est vraiment un produit API first. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que tout le monde puisse intégrer notre produit dans leur application eux-mêmes. Donc, il y a des banques, par exemple, ou des outils financiers qui vont intégrer nos API. Donc, ils pourront faire des prêts chez nous directement sur leurs outils. Ça, c'est surtout depuis quelques années avec tout ce qui est open banking et autres. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont digitalisées. Et c'est de plus en plus facile de faire toute la pipeline de prêts un peu digitalisée sur les plateformes. Du coup, comme tu l'as dit, on est une toute petite entreprise. Là, on est effectivement à une petite vingtaine. Et en fait, c'est ça qui nous force vraiment à profiter de cette digitalisation et vraiment d'automatiser à peu près toutes les étapes. Parce que quand tu n'es pas nombreux, du coup, tu ne peux pas faire infiniment de choses. Et cette digitalisation nous permet vraiment de le faire à chaque étape de la pipeline de crédit. Comment tu t'es retrouvé Lead Data chez DeFacto ? Initialement, j'ai un parcours plutôt école d'ingé orientée math appliquée. Je suis un peu fasciné par les États-Unis. Donc, j'ai fait un master là-bas. C'était dans la Silicon Valley. Donc, là-bas, tu es vraiment entouré de gens qui bossent dans la tech, software engineering, data science. Et avant de passer dans un métier full data science, j'ai commencé à me dire que si je voulais être autonome dans ce métier-là, il fallait que je me forme un peu en software engineer. Donc, j'ai commencé ma carrière chez Amazon en software engineer. C'était vraiment top. J'ai appris pas mal de choses. Et quand j'ai appris ce que je voulais, entre guillemets, pour être indépendant, et ça faisait quelques années quand même que j'étais aux États-Unis, que je voulais rentrer en France. Et là, j'ai pris un poste beaucoup plus data scientist chez Blablacar, notamment. C'est des super écoles. Tu as plein de données là-bas. Donc, c'était vraiment génial. Et en fait, de fil en aiguille, un jour, il y a DeFacto qui m'a contacté. Tu as trois fondeurs assez brillants. Tout à faire parce qu'il y avait peut-être un employé à l'époque. Et je me suis dit, des personnes brillantes, un projet qui a l'air vraiment cool, bah, allons-y, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et c'est cool d'avoir vu la boîte grossière de quelques employés à une vingtaine aujourd'hui. Et c'est que le début, quoi. Excellent. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de vos projets de data science chez DeFacto. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, comment la data science arrive sur la table chez vous ? Oui, carrément. En fait, le sujet, c'est qu'il y a une entreprise qui va venir chez nous. Elle va mettre ses données bancaires. Donc, elle va nous les communiquer dans le flow d'onboarding. Et elle s'attend à avoir une réponse à la question qui est, combien est-ce que je peux avoir en tant qu'entreprise ? Donc, nous, par exemple, on va lui dire, vous, avec vos données financières et tout ce que j'ai un peu sur vous, vous avez le droit à 20 000 euros, par exemple, à utiliser comme vous voulez. Donc, soit 20 fois 1 000 euros, soit 1 fois 20 000 euros. Donc, d'un point de vue data, c'est super explicite, un peu comme sujet. C'est, on a des données d'entrée. On a donc les données d'open banking, ce qu'on appelle, donc c'est toutes les transactions bancaires que tu peux voir sur ton compte à toi. Et la sortie, c'est vraiment un montant de combien est-ce que je peux prêter. Et c'est vraiment séduisant, en fait, comme sujet quand il réfléchit, parce que quand une entreprise va faire des prêts chez nous, on va savoir si elle rembourse ou non. Donc, on va avoir un dataset. Finalement, il faut un peu de temps, mais il va être labellisé. C'est un peu le terrain de jeu parfait pour un data scientist, quoi. Donc, des données, des labels, et essayer de prédire si elle va faire des faux ou non. Oui, c'est super intéressant, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte de l'extérieur. Mais du coup, en fait, c'est un business model et un secteur, plus généralement, en fait, la FinTech, en tout cas, lorsque tu es sur des noms de prêts, etc., où la data va être centrale très tôt. Parce que c'est vrai que d'expérience, tu vois, après avoir parlé avec beaucoup de startups, dans la majorité des cas, les besoins en data science, ils émergent quand même assez tard. Tu commences par faire de la data plutôt de la BI, d'essayer d'être data-driven, d'être efficace, de faire de la productivité interne, etc. Et c'est seulement une fois que tu es bien solide sur, je ne sais pas, une bonne stack, sur ton analytique, sur tes schémas de données, etc., que tu commences à travailler sur, d'époque, puis de la data science et d'avoir tes premiers algorithmes en prod. Il y a plein de contre-exemples, mais c'est quand même un peu ça le schéma classique. Et donc, c'est rare de pouvoir être dans une startup très, très jeune, comme toi, tu l'as fait, enfin, vraiment rejoindre quasiment l'équipe fondatrice au départ, et quand même travailler directement sur des sujets de data science avancés. Mais super intéressant. Je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de comment ça s'est passé. Tu peux nous dire quelles ont été un peu les grandes phases, justement, de la mise en place de ces projets de data science ? Oui, avec plaisir. Globalement, j'en trouverai plus dans le détail au fur et à mesure, mais il y a eu trois grandes phases. C'est au début, même si on sait qu'on va avoir des données, c'est quand on n'a pas encore assez de données pour faire le modèle, on est passé d'un modèle d'abord d'expert à un modèle statistique plus basé sur le bon sens. Ça, c'est un peu la première phase. Il y a eu la deuxième phase où on a mis notre premier modèle de machine learning où ça tournait bien. Et c'est à ce moment-là qu'on a appris un peu les pours et comptes de ces algos. Et donc, il y a eu la troisième phase où on a corrigé tout ce qu'on n'a pas aimé dans la version d'avant. Donc, c'est un peu premier algo après un vrai algo de ML et la dernière étape, c'est comment est-ce qu'on itère dessus pour faire une version supérieure. Rentrons un petit peu plus dans le sujet, par exemple, sur la première phase, qu'est-ce que tu appelles une première approche technique d'expert, tu as dit ? Et après, des modèles plus statistiques, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore sur vraiment des modèles de machine learning. Oui, c'est exactement ça. Au début, c'est un modèle d'expert, dans le sens où on a littéralement fait venir un expert du domaine. On lui a demandé son avis sur quels sont les capiers financiers à regarder. Après, c'est nous qui les calculons. C'est un autre sujet, mais qu'est-ce qu'on regarde et comment est-ce qu'on crée globalement un score pour les entreprises et savoir si elles sont risques ou non. Ça, c'est parce que finalement, on n'avait pas assez de données. Donc, c'est un peu l'étape de... C'est rule-based, dans le gros, avec quelques paramètres. C'est exactement ça. Presque du labeling, initialement, mais c'est vraiment rule-based pour commencer à se développer. Donc, ça, c'était très cool, mais il n'y avait pas encore assez les spécificités de notre business et de nos données. Du coup, quand on a commencé à avoir un peu plus de données, on s'est dit qu'on pouvait peut-être s'éloigner un peu plus de ce modèle rule-based et voir ce que nous, on pourrait arriver à faire. Et donc, c'est là qu'on a mis un peu les approches statistiques. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, on a pris pas mal de KPI financiers. Donc, par exemple, ton revenu moyen, le montant d'une dépense d'une transaction moyenne, tes plus petites transactions, ton solde de bancaire, enfin, pas mal de choses. Et quand on a regardé les distributions, comme souvent, ça suit des gaussiennes. Et en fait, là, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'un emprunteur, en moyenne, globalement, il va te rembourser. Ceux qui ne te remboursent pas, heureusement, c'est globalement assez rare. Donc, en fait, tu peux un peu voir ça comme la détection d'anomalies. C'est-à-dire, tu as les super bons emprunteurs, c'est pas une anomalie, mais tu veux les mettre d'un côté. L'entreprise qui ressemble à une entreprise dans la moyenne, celle-là, tu te prononces un peu moins. Et après, l'anomalie, qui sont ceux qui ne vont pas te rembourser. Donc, on a regardé toutes ces gaussiennes. Et finalement, après, on s'est dit, ceux qui ont un revenu anormalement élevé par rapport à la moyenne, ça, c'est cool, on va leur mettre un bonus, entre guillemets. Ceux qui, à l'inverse, ont des revenus très, très faibles, on va leur mettre un malus. Et c'est comme ça qu'on a réussi à construire un premier score. Donc, ça ressemble à une sorte d'art de décision fait à la main. Donc, c'était vraiment, pour l'instant, un peu de bon sens et basé, du coup, quand même sur des méthodes un peu statistiques pour voir est-ce qu'il y a assez de données. Mais c'est data-driven, quoi. Donc, même s'il n'y avait pas de vrais tests statistiques derrière au sens propre du terme, mais c'était super cool au début parce qu'en fait, on réalise qu'une entreprise avec un score donné, vu qu'on savait comment les points ont été créés, on avait entièrement confiance. En tout cas, s'il y avait un 7 sur 10, nous, on savait que l'entreprise ressemblait probablement à une entreprise avec tel qu'épia financier parce que finalement, on savait qu'un 7 sur 10, c'était la somme de ces bonus-là ou de ces malus-là. Donc, on avait vraiment bien confiance dans ce modèle. Donc, c'était peut-être pas forcément le plus performant, mais il y avait la confiance et on en discutera après, c'est un truc de super important. Mais on réalise quand même qu'il y a 2-3 sujets parce que si tu regardes le revenu moyen, donc ça, on le calcule sur des comptes bancaires, sur une plateforme, par exemple, qui correspond à un compte de dépense, ça ne va pas être le même revenu moyen que sur un outil de comptabilité qui agrège tous les comptes. Donc, quand tu commences à avoir des distributions différentes et que du coup, tu commences à dire quand la distribution vient de tel partenaire, ce sera plutôt telle anomalie, on va dire, et donc du coup, tu commences à faire des règles différenciées. Là, tu réalises que ça devient plus gérable et tu te dis, ça ressemble un peu à du ML sans vraiment l'être et c'est là qu'on est rentré dans le vif du sujet. C'est super intéressant d'avoir un peu le rationnel derrière le passage des approches statistiques vers un modèle de ML justement qui va gérer un peu toutes ces exceptions à ta place. Donc, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment ça se passe cette phase, cette deuxième phase, grosso modo, sur la mise en place du modèle de ML. Oui, carrément, avec plaisir. Ce qui se passe, du coup, c'est entraîner le modèle. Finalement, on prend une librairie, on fait un point fit. Ça, c'est le truc un peu classique et ce n'est pas forcément ce qui était le plus complexe chez nous et d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises, je pense. Là où il y a eu vraiment deux enjeux assez gros pour nous, c'est comment est-ce qu'on crée les datasets d'entrée et après, comment est-ce qu'on sort l'algo. Pour créer les datasets d'entrée, quand on y réfléchit, on n'a pas, par exemple, quand tu fais un prêt immobilier, souvent, tu n'en as qu'un seul donc c'est assez simple, c'est une personne, une entrée dans ton dataset. Là, nous, on a des entreprises qui vont financer leur BFR donc elles vont mettre pas mal de factures chez nous. Donc dans ton dataset, si tu as une entreprise qui a fait 200 prêts par rapport à une autre entreprise qui n'en a fait que 5, comment est-ce que tu les comptes ? Parce que ton modèle, il va forcément apprendre sur l'entreprise qui a fait beaucoup plus de prêts que l'autre puisqu'elle est beaucoup plus représentante dans ton dataset. A l'inverse, tu vas avoir des entreprises qui vont potentiellement faire 200 prêts et au bout du 200ème, elles ne vont plus de rembourser. Dans un cas comme ça, les KPIs financiers globalement d'une entreprise d'un jour à l'autre, elles ne varient pas tant que ça. Mais du coup, si tu mets 200 lignes avec ta target, donc est-ce qu'elle a remboursé ou non ? Les 200 fois, tu mets elle a bien remboursé et la 201ème fois, elle n'a pas remboursé. Ton modèle, ce n'est pas forcément très clair ce qu'il apprend. Donc tu as vraiment pas mal de questions là-dessus. L'autre exemple, c'est aussi si elle a fait ses 200 prêts sur 3 mois, finalement, ça a du sens de dire qu'au bout de 3 mois, ton entreprise a évolué et tu as envie de te dire qu'à un instant T, l'entreprise n'était pas solvable. Par contre, à un instant T plus 1, elle l'est. Ou l'inverse plutôt. Elle est d'abord solvable parce que tu lui prêtes et à tes plus 1, elle ne l'est plus. Et donc la question, c'est au bout de combien de temps est-ce que toi, tu estimes que ça peut évoluer et en fonction de ça, du coup, tu reconstruis ton dataset. Donc tu as pas de questions comme ça sur comment est-ce que tu choisis ton dataset. Et le pire, ou le plus drôle potentiellement et comme dans plein de sujets, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Aujourd'hui, il y a un an, on pensait différemment. Aujourd'hui, notre dataset, on le construit un peu différemment et ça, ça dépend vraiment du cas d'usage. Mais c'était peut-être une des deux complexités les plus grosses de notre projet. C'est vraiment en fait choisir le dataset que tu vas utiliser, les paramètres, les features en fait que tu vas constituer pour avoir un modèle qui tourne bien. C'est ça et surtout, donc il y a plusieurs choses. Finalement, tu as le dataset que tu vas utiliser et les paramètres et les features et finalement, on a plus l'impression que c'est secondaire une fois qu'elles sont bien choisies. Le gros du travail, il va être sur comment est-ce que ton dataset est créé parce que finalement, c'est vraiment ça qui va apprendre plus que les paramètres. C'est un petit eau finalement. Les performances de ton modèle ne vont pas changer énormément. Ce qui peut beaucoup plus influencer les résultats, c'est qu'est-ce que tu mets dedans quand tu évalues. Et quand on s'est appelé, du coup, tu m'avais parlé aussi d'une troisième phase qui était la dernière en tout cas sur laquelle vous avez été ces derniers temps qui était de travailler sur l'explicabilité et que tu l'avais résumé comme ça par rapport à, comme tu disais, un peu les pours, les contres, ce que vous aviez appris autour de la mise en place de ce modèle. Et puis ça, j'ai l'impression que ça rejoint aussi déjà ce dont on est en train de parler mais je suis curieux que tu nous en disais un peu plus là-dessus. Oui, c'est un très bon point. Alors l'explicabilité, déjà, c'est primordial. Quand tu fais des prêts aux entreprises, c'est-à-dire vraiment, tu ne peux pas avoir une boîte noire. Donc globalement, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui justifie de la décision. Mais là où c'était encore plus intéressant pour nous, c'est qu'on a réalisé que finalement, l'explicabilité, c'était presque plus important que les performances sous couvert, que tes performances sont quand même OK. Parce que quand tu vas passer un modèle à ton équipe business, par exemple, et que tu vas dire telle entreprise, on ne lui prête pas. Donc par exemple, on avait une feature qui manquait et des fois, le fait que cette feature manquait, ça causait une onde égyptée d'un client. Donc ton équipe business, elle va comprendre que les fichures manquantes, ça fait partie du jeu, que ton modèle, il marche très bien dans ce cas-là, il est fait pour. Mais même si eux, ils arrivent à l'entendre, ton client, in fine, lui, je pense que cette équipe sales ne va pas expliquer au client final ou alors l'algo de ML dit. Donc, ce n'est pas forcément entendable comme raison de dire ça, c'est manquant, du coup, il faut que ce soit très simple. Et par exemple, les fichures manquantes, même si ça se traite très bien d'un point de vue modèle, on essaie vraiment de limiter au maximum. Comme ça, l'explication est ultra claire. Il y a un deuxième exemple, par exemple, c'est les contraintes monotones. Donc ça, ce que ça veut dire globalement, c'est que tu as envie de faire en sorte que, donc pour une feature donnée, plus cette valeur augmente, plus ton risque augmente. Ou alors, plus cette valeur augmente, plus ton risque diminue. Et ça, dans les modèles, dans l'éligation linéaire, c'est acquis. Dans les arbres de décision, tu n'as pas forcément ça. Et ça, ça peut poser des problèmes, notamment par exemple, si tu overfites un petit peu. Donc par exemple, nous, on s'est aperçu que le revenu mensuel, par exemple, ce n'était pas une feature qui était strictement monotone en fonction du résultat. Et donc, c'est extrêmement bizarre de devoir expliquer que, je dis un chiffre au hasard, mais là, 50 000 euros de revenu mensuel, tu n'es pas éligible. Si tu avais 45, là, ça passait. Si tu avais 55, là, ça passait, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc même si ton modèle, il performe un peu moins bien en disant, soit strictement décroissant, il performe probablement moins bien parce que ça overfit ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, même si ça performe moins bien à cause de ça, on est convaincu qu'il faut faire en sorte que ce soit explicable et pouvoir vraiment justifier le résultat. Et la performance, elle passe peut-être un petit peu après parce que quand tu commences à avoir la confiance des personnes qui utilisent le modèle qui est justifié tous les jours, ça a quand même beaucoup de valeur et ça permet d'avoir des discussions beaucoup plus fluides. Ce n'est pas déconnant de dire que plus ton revenu mensuel augmente, plus ton risque diminue. Donc on se dit, même si aujourd'hui, la data, sans le montrer qu'on performe un peu moins bien, en fait, on va le forcer. Et donc, c'est un peu un art. Tu vois les modèles, tu as aussi une part de jugement et c'est là qu'on l'a appliqué un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'anticiper dans l'explicabilité, pas uniquement de l'expliquer à l'équipe interne qui utilise entre guillemets le résultat du modèle, mais aussi d'anticiper potentiellement un peu le côté presque service client, parfois de devoir expliquer au client final pourquoi telle décision a été prise sans juste dire c'est notre modèle parce que ça ne passerait pas forcément. Et quels ont été vos plus gros challenges, tu dirais, dans le cadre justement du lancement de ces projets de data science ? C'est une très bonne question. Alors tu as un challenge qui est le manque de données mais ça c'est un peu classique. Il y en a un autre qui est beaucoup plus spécifique que je n'avais pas nécessairement anticipé. C'est sur la stabilité du modèle et comment est-ce qu'en fait on réalise un nouveau modèle parce que ça aussi ça peut amener des résultats instables quand tu as un nouveau modèle qui va passer. Là où c'est particulièrement intéressant c'est que quand j'ai travaillé sur les moteurs de recherche par exemple à l'époque chez Amazon, ça finalement si ton algo change du jour au lendemain, tu ne vas pas spécialement remarquer qu'une télé va être classée plus haut ou plus bas. Pareil si tu travailles sur la fraude et que ton algo est meilleur c'est très bien que dès demain on va commencer à bloquer plus de fraude. Par contre quand il y a un client qui va te voir, toi tu vas lui dire que tu as le droit à 20 000 euros. Si demain tu fais un algo qui est plus puissant mais d'un coup tu lui dis maintenant tu as le droit à 40 000 euros, c'est peut-être moins un souci mais quand tu lui dis en fait tu n'es plus éligible alors que cette personne elle a vraiment compté sur toi pour sa trésorerie, là ça peut poser problème. Donc c'est non seulement quand on réalise un algo mais aussi au fur et à mesure du temps par exemple si on dit que le solde bancaire par exemple c'est la feature la plus importante de ton modèle et que demain tu as une très grosse dépense parce que tu payes ton plus gros fournisseur. Si du jour au lendemain ta feature la plus importante change et que tu te dis bon ben en fait tu n'es plus éligible à 20 000 euros mais à 10 000 euros ou à 0 euro ben en fait on perd toute la confiance. Donc il y a vraiment un enjeu de stabilité des modèles qui est assez importante et donc non seulement il faut réfléchir comment est-ce que tu fais un modèle stable mais quand ton modèle est plus performant comment est-ce que tu vas réaliser cette version d'après quoi. Et c'est super intéressant. Et quelles sont les grandes briques d'outils que vous utilisez ? On utilise assez peu d'outils finalement parce qu'on essaye d'avoir le moins d'outils possible à gérer on est une petite équipe. Les plus notables sont Metabase je pense que c'est peut-être l'outil sur lequel en tant que Data Scientist j'ai le plus de mal dans le sens où quand tu es Data Scientist il y a pas mal de métriques que tu aimes bien faire un peu dans un script dans un Jupyter Notebook ou autre et en fait quand on réalise avec Metabase ce que tu peux vraiment faire c'est des queries SQL si tu connais pas et en fait avec des queries SQL tu peux à peu près faire tout ce que toi t'as l'habitude de faire sur tes scripts c'est juste un peu plus complexe sauf que ça a l'énorme avantage d'être très facilement partageable au reste de la boîte et donc à chaque fois c'est un dur réflexe à avoir en tant que Data Scientist de se dire moi je vais faire mon Notebook je vais faire l'évaluation de mon modèle et après je partagerai le Notebook quelque part des screenshots quelque part quelque chose comme ça à passer de ce paradigme là à utiliser un outil comme Metabase qui est branché sur des données live mais en fait sur le long terme on voit que c'est quand même assez bénéfique et après sur un axe plus Data Science du coup en fait il n'y a pas une espèce quand même d'architecture que vous avez en place avec les outils que vous utilisez pour récupérer les données entraîner les modèles mettre en production etc ouais il y a deux principaux outils qu'on utiliserait enfin qu'on utilise il y a un c'est Dataiku ça c'est vraiment super comme outil on l'utilise plutôt sur la partie entraînement de modèles parce que c'est du clic bouton et ça te fait gagner finalement un temps fou t'as l'impression que c'est deux trois scripts à gérer mais en fait quand tu rentres en un modèle du coup il stocke tous les résultats donc si tu te dis tiens mais je suis sûr que j'avais des meilleures performances il y a deux semaines bah là tu peux facilement trouver les résultats donc ça c'est vraiment un outil qui est simple et en fait vu qu'il est clic bouton tu peux aussi le donner à d'autres personnes de l'équipe qui ne sont pas forcément Data Scientist tu vas voir cette personne dans l'équipe qui va dire moi je pense que rajouter le solde minimum dans les trois derniers mois c'est super important bah en fait la personne peut très facilement essayer elle-même de faire ça et toi t'as pas en tant que Data Scientist c'est-à-dire bah attends je te refais un notebook et je fais ça donc ça c'est vraiment cool et l'autre outil qui n'est pas un outil d'ailleurs qu'on utilise c'est en fait c'est beaucoup la stack de prod des backends parce que finalement vu qu'on est une petite équipe on veut que les Data Scientist eux aussi ils contribuent aux backends et à l'inverse que les backends puissent aussi un peu contribuer à la data et donc en fait on est vraiment intégré dans cet écosystème-là donc quand on veut récupérer un dataset et que c'est des grosses charges de données on va utiliser des outils comme Celery et RabbitMQ donc c'est vraiment une stack plutôt back-end que Data qu'on utilise ça a des inconvénients parce que finalement bah t'as je sais pas les mêmes paradigmes des fois mais finalement ça fait qu'on s'intègre beaucoup plus facilement et ça réduit pas mal les allers-retours et t'as plus de support et moins de choses à gérer donc excellent plutôt cool et lorsqu'on s'est appelé tu m'as parlé du process de recrutement que vous aviez et tu m'avais dit qu'il était un peu particulier et que ça pourrait être intéressant d'en parler je crois que tu nous en disais un peu plus je pense que si on n'avait pas ce process de recrutement vu que je n'étais pas spécialement en recherche moi déjà je n'aurais pas chez de facto aujourd'hui bon on a une étape de screening un peu classique pareil un cultural fit un peu classique par exemple les entretiens techniques c'est deux choses un peu originelles une reverse interview pour la première dans la plupart des entreprises le premier entretien technique c'est moi qui vais venir avec une question au candidat et le candidat ou la candidate va essayer de répondre là c'est le ou la candidate qui va venir avec une question et pendant 30 minutes c'est moi qui vais essayer d'y répondre donc c'est moi qui passe l'entretien pour la première partie donc c'est toujours une petite boule au ventre quand ça arrive et au bout de la moitié de l'entretien à peu près on va voir où on en est essayer un peu d'inverser les rôles et l'idée c'est de se dire que quand toi tu candidates dans une entreprise t'as envie d'être entouré de personnes fortes et donc en se mettant un peu dans cette position où c'est nous qui faisons l'entretien le candidat ou la candidate peut juger avec qui elle va travailler et c'est aussi d'un point de vue communication tu peux voir si quand t'es une petite entreprise tu fais beaucoup de pairs beaucoup de communication comme ça et donc finalement ça permet de voir comment est la communication est-ce qu'elle est fluide donc très original comme étape et la dernière c'est un hackathon donc pendant trois heures on va travailler sur on sait pas quoi globalement le candidat va venir avec un sujet donc moi par exemple c'était faire une extension Chrome pour savoir où est-ce qu'il y avait des Vélibes à côté de chez moi et donc pendant trois heures on va travailler ça avec du coup la personne qui passe les entretiens et deux ingés de chez Defacto et donc c'est super cool pour nous en tant qu'ingés parce qu'on est trop content de faire des hackathons on a eu plein de sujets assez rigolos et le candidat c'est aussi trop cool de travailler sur un sujet où c'est souvent compliqué de libérer une majorité de travail et là c'est quand même cool de se dire on est souvent un sujet sur lequel on veut travailler depuis longtemps et on se dit bah ça là c'est l'occasion de le faire donc ça marche bien quoi c'est super intéressant et je me rends compte qu'effectivement la culture a l'air super tech que d'ailleurs toi t'étais initialement un software engineer et que maintenant t'es monté sur un sujet data enfin t'es parti sur un rôle data mais je pense du coup qu'il y a peut-être une définition plus large que ce qu'on peut retrouver dans d'autres boîtes curieux que tu nous dises juste vous êtes combien de profils data et du coup comment un peu les choses se répartissent est-ce que en fait vous êtes tous un peu full stack et vous prenez les sujets qui viennent qui sont plus ou moins tech plus ou moins data science plus ou moins analytics ou qu'il y a une orga particulière ouais bah c'est une très bonne question et c'est une bonne une bonne transition par rapport à la question d'avant sur le hackathon finalement en trois heures vu qu'il faut produire un produit à la fin même les data scientists ils doivent faire du code pour avoir la démo quand même s'ils ont un bel algo un algo tout seul ça suffit pas donc ce qui veut dire que toutes les personnes tech même les data scientists sont full stack avant tout donc on est tous full stack c'est juste qu'on a une casquette spécialité data comme certains devs sont plutôt front ou back et donc globalement on va faire tous les sujets qui vont être propres à la data mais des fois aucun des sujets propres à la data sera prior par rapport à des trucs un peu tech pour mettre en place une nouvelle manière de calculer des features en temps réel ou ce genre de choses et donc dans ce cas là on va changer de casquette au fur et à mesure on grandit honnêtement il y a de plus en plus de sujets data et c'est là on a de plus en plus besoin de notre expertise donc on est de moins en moins sur les autres sujets mais globalement n'importe quelle tâche tech peut venir dans nos mains ok et là donc sur tu disais grosso modo 20 personnes à peu près vous êtes combien de profils data ? on est 4 une bonne moitié de l'équipe doit être tech et quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data ou data science chez Defacto ? les prochaines étapes aujourd'hui on a fait beaucoup de V0 donc pas super original ce que je vais dire mais du coup maintenant ça va être beaucoup de V1 un sujet qui est super passionnant en ce moment c'est la classification des transactions j'ai l'impression que c'est quelque chose donc dire qu'une transaction par exemple correspond à une sortie au resto par exemple ou alors plutôt des dépenses plus liées à ton BFR ça c'est quelque chose qui était très rule-based d'avant donc sur des expressions regulaires ou ce genre de choses et maintenant avec tous les algos un peu plus puissants on peut vraiment utiliser des technologies un peu plus de deep learning donc ça c'est assez cool et après avec tout ce qui est Gen.ai quand je te disais au début qu'on voulait rester petit en fait il faut qu'on automatise des choses et donc sur à peu près toutes les tâches que ce soit répétitives ou en tout cas là on sent qu'on peut aller un peu plus vite ou scaler un peu plus on va essayer de mettre de la Gen.ai donc des agents qui vont soit faire des résumés pour que ce soit plus facile de pick up pour la version humaine soit juste automatiser des tâches donc voilà un peu ce sujet là ça me fait penser à un épisode que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Oversee qui est aussi une start-up où eux tu sens qu'ils ont enfin voilà ce mindset très tech cette envie de rester toujours un peu plus petit qu'ils ne devraient en attendant de voir comment ils peuvent automatiser etc et c'est clairement comme ça aussi qu'ils ont pris le sujet Gen.ai et donc j'ai eu le CTO Antoine c'était dans l'épisode 138 qui est venu nous expliquer comment ils avaient mis en place la Gen.ai et c'était en gros à 90% sur des sujets d'automatisation tu vois pas tellement sur des sujets d'interprétation de bots etc même s'ils finiront peut-être par y aller mais c'était plutôt sur plein plein de quick wins d'automatisation tu vois qui font peut-être gagner des 5-10 minutes par jour mais qui auparavant n'étaient pas rentables à créer parce qu'il aurait fallu je sais pas mettre un modèle de NLP ou de computer vision ou des choses comme ça et qui là deviennent finalement super faciles en une journée de développement à mettre en place et ils en font 50-100 et donc en fait ça fait gagner et monter en productivité toute l'équipe et ça te permet vraiment de scaler sans avoir besoin de recruter une tonne de personnes donc je recommande si jamais ça t'intéresse écoute Dany on arrive sur les dernières questions est-ce que t'as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? DataGene j'aime bien c'est donc un autre podcast que j'écoute beaucoup c'est Génération de It Yourself ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai l'impression de bosser dans un milieu tech et donc c'est cool de voir des personnes qui sont pas du tout de ce milieu et il y a vraiment tous les profils très inspirants donc j'aime beaucoup il faut avoir un peu de temps parce que c'est un format un peu plus long qu'on a l'habitude mais j'aime beaucoup c'est clair et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? le meilleur conseil qu'on ait fait c'est le leadership c'est pas quelque chose qu'on te donne c'est quelque chose que tu prends bon faut le faire avec beaucoup de bienveillance et faut faire attention mais je trouvais ça super pertinent et dans la vie de tous les jours par exemple quand tu fais du sport si tu veux être titulaire bah on va pas te le donner faut t'entraîner plus vite et plus et pareil dans la vie de tous les jours si tu veux avancer en fait faut vraiment penser à sortir de ton scope et toujours si tu veux aller au niveau d'après bah faire comme si tu y étais et dans le milieu de la data c'est super pertinent parce qu'en fait avec la donnée tu peux forcément sortir de ton scope explorer quelque chose voir quelque chose que d'autres n'ont pas vu et donc juste te réserver du temps pour un peu essayer de sortir de ce scope là et faire plus que ce qu'on attend de toi excellent bah écoute pour ceux qui l'avaient pas suivi je fais un petit test en ce moment où je pose une seule question à la fin par rapport aux trois questions que je posais initialement donc c'était qu'est-ce que tu aimes dans la data qu'est-ce qui te fait le plus progresser quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné et je trouvais que peut-être c'était un petit peu redondant donc c'est aussi l'occasion de faire un thèse donc si vous trouviez pas ça redondant et que vous regrettez que Danny ne réponde pas à ces deux autres questions et bah dites-le moi en commentaire si vous êtes sur YouTube ou n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à venir commenter le post qu'on fera du coup bah merci Danny en tout cas d'être venu sur le podcast pour nous faire ce petit retour d'expérience nous partager aussi la stratégie que vous avez mise en place en termes de de data science pareil dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode dans l'audience un petit commentaire sur YouTube ça fait toujours plaisir si c'est la plateforme sur laquelle vous êtes si vous êtes sur les plateformes audio idem venez nous commenter les postes LinkedIn qu'on fera avec Danny et puis profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà merci beaucoup à bientôt Danny merci d'avoir reçu et à bientôt petite news tu publies de plus en plus de contenu data sur LinkedIn n'hésitez pas à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous dans les commentaires ou par chat à bientôt